Imaginez un projet qui n'a seulement que 6 millions de dollars de market cap de valorisation avec des volumes de trades de plus de 1,3 millions de dollars en plus d'être un nouveau projet qui a été lancé sur 6 plateformes d'échange qui vient d'être récemment lancé et qui ne cesse d'augmenter en prix depuis les dernières semaines. Aujourd'hui on va parler d'un projet à potentiel, un projet dans lequel j'ai investi, QDFI de symbole QDFI et donc plongeons directement dans ce nouveau projet unique appelé QDFI. Alors QDFI apporte vraiment quelque chose que nous n'avons pas vu depuis un moment permettant aujourd'hui de générer un revenu passif en USDT simplement en détenant le token QDFI. Leur mission c'est de fournir un écosystème sécurisé, transparent et efficace où tu peux maximiser ton potentiel financier. Voici pourquoi QDFI se distingue des autres. Comme tu peux le voir ici, ils ont des tokenomics en ta faveur, la meilleure communauté de trading et AI, des récompenses et des incitations, des frais transparents, un accès simple et une sécurité on-chain. Alors le projet a fait beaucoup parler de lui avec seulement une valorisation de 6 millions de dollars au moment où je tourne cette vidéo. Il n'a cessé d'augmenter en prix et a été listé sur 6 plateformes d'échange. Et donc on peut aujourd'hui acheter le token directement sur des plateformes comme Uniswap ou MUXC. On peut garder le token sur un portefeuille non-custodial tel que Metamask et en gardant ce token, on va pouvoir gagner des récompenses et dans le même temps, on va pouvoir également vendre à tout moment. Alors parlant de la solution qu'ils apportent, car tout de même c'est ce qui est le plus important pour ce projet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, QDFI offre un moyen simple de gagner des revenus grâce à son jetant unique. En détenant des jetants QDFI, les détenteurs peuvent recevoir des récompenses et générer des revenus passifs. Cela élimine les complexités courantes, ce qui permet à tout le monde de participer et de bénéficier directement dans ce nouvel écosystème sans limitation ni période de blocage. Alors leur activité existante dans le domaine de la technologie financière leur permet de fournir des récompenses uniques aux détenteurs de jetons grâce à de multiples flux de revenus. Les revenus sont générés mensuellement par des frais de volume de l'API Bridge, un logiciel de pont reliant leur logiciel de négociation au marché, générant des frais pour chaque exécution de transaction. Il y a également les frais de licence du logiciel de négociation. Ces frais de licence sont payés pour conserver l'accès à leur logiciel de négociation propriétaire très performant. Ces revenus sont distribués ensuite aux détenteurs des jetons sous forme de récompenses, ce qui augmente la valeur de leurs avoirs. La simplicité et la transparence de ce modèle permettant à chacun, quel que soit son parcours, de profiter des avantages de la plateforme QDFI. Les revenus générés sont distribués sous forme d'airdrops mensuels en stablecoin USDT. Alors je pense que c'est le rêve de beaucoup, de pas mal d'investisseurs crypto, de pouvoir investir, de pouvoir garder un token sur son portefeuille sans avoir à le staker, sans avoir à le mettre en staking et d'obtenir un revenu passif. Avec ce projet, avec QDFI, ils viennent révolutionner la DeFi et ils permettent d'obtenir ce type de récompense. Alors justement au niveau de la technologie qui est mise en place, ils ont pu développer une technologie, une solution logicielle adaptée à la gestion des néoactifs. Cette suite logicielle est spécialement conçue pour répondre aux besoins complexes des sociétés de gestion de néoactifs et des investisseurs professionnels. Elle couvre tous les aspects de l'élaboration de la stratégie d'investissement à l'exécution et au suivi, le tout dans un cadre numérique transparent. On le sait, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui marche fort dans l'espace des crypto-monnaies et QDFI est centré sur un logiciel sophistiqué piloté par cette intelligence artificielle qui émule le processus de prise de décision d'un trader humain expérimenté. Ce système avancé vient orchestrer un réseau de robots de trading et de systèmes de trading algorithmiques plus simples, tous interconnectés par le biais d'API. Ces systèmes sont directement reliés aux données en temps réel de marché financier et utilisent des connexions API fixes pour une exécution rapide et précise des transactions. Le processus commence par l'analyse par les robots d'intelligence artificielle, des données d'historique et en temps réel du marché afin d'identifier les opportunités de négociation potentielle. L'intelligence artificielle centrale évalue ensuite ces opportunités sur la base de critères prédéfinis de gestion de risque et d'exposition. Une fois la décision prise, le système exécute les transactions sur les marchés financiers en garantissant précision et fiabilité via cette application propriétaire. Et donc on est ici sur un projet qui est très intéressant, qui vient utiliser pleinement l'intelligence artificielle, qui a un concept de partage de revenus et c'est vraiment ça l'utilité du token QDefy. On peut voir que tous les frais qui seront mentionnés sur le white paper, je vais vous le montrer juste après, sont payés mensuellement par leur base de clients existants qui utilisent leur technologie. Une partie de ces frais est mise en commun et ensuite distribuée au détenteur via des airdrops sous forme d'Ether ou de stablecoin. Et donc cela signifie que les récompenses payées à chaque portefeuille seront déterminées en fonction du pourcentage de détention des jetons dans chaque portefeuille. Plus tu possèdes des jetons QDefy dans ton portefeuille, plus tu gagneras des tokens. Alors les critères d'éligibilité des portefeuilles sont les suivants. Au moment de l'enregistrement des données de solde, chaque détenteur doit avoir au moins 1000 jetons QDefy dans son portefeuille. Il s'agit d'un processus automatisé qui a lieu quotidiennement. Et ensuite on a des snapshots, des instantanés qui sont capturés quotidiennement. Et la valeur de l'airdrop de chaque jour doit être supérieure à 1$ par portefeuille. Par exemple, si un détenteur accumule 1,01$ pendant 5 jours et 0,99$ pendant 2 jours au cours d'une période de 7 jours, seul 5,05$, 5 fois 1,01$ seront inclus dans les récompenses distribuées à la fin de la période. Donc il faut que la valeur de l'airdrop soit supérieure à 1$ par portefeuille. Et il faut que vous possédez au moins 1000 jetons QDefy dans votre portefeuille. Alors 1000 jetons QDefy au prix actuel, ce n'est pas grand chose car le prix d'un token QDefy est de 0,12$. Il n'y a pas si longtemps, il était aux alentours des 0,05$. Et tu vois que le prix augmente très rapidement vu que la valorisation est très faible. Et on a beaucoup de volume de trade sur ce projet. Et donc ça fait un investissement d'environ 124$ au prix actuel. Pour posséder 1000 jetons, alors personnellement j'ai acheté 700$ de jetons, soit environ 5800 tokens. Et je l'ai fait pour garder au moins sur le moyen terme ce projet. Parce que je vois qu'il se développe très vite. Malgré la forte accélération en prix, je pense que ça va continuer. On était quelques jours à 0,10$. Nous sommes aujourd'hui à 0,12$. Je pense que le prix va continuer à augmenter. Au fur et à mesure que les investisseurs se penchent sur ce projet. Et prennent connaissance de la technologie derrière. Au niveau du white paper, je pourrais vous le mettre dans les liens en description. C'est un white paper qui est très complet. On peut y retrouver toutes les informations sur le projet. Et plus de détails bien sûr. Beaucoup plus de détails que ce qu'on peut trouver sur leur site internet. Et surtout donc la tokenomics. Ici on voit la distribution des tokens. Avec à 49% des tokens pour la public sales. Les tokens pour la seed sales, pour les conseillers, pour l'équipe. Qui sont verrouillés pendant 6 mois, voire 12 mois. Donc c'est un nouveau projet et on a un verrouillage des tokens pendant au moins 6 mois pour l'équipe et les conseillers. Donc ça nous laisse assez de temps pour investir dans le projet. Voir un petit peu comment le prix du token évolue. Et surtout obtenir les récompenses en stablecoin, USDT chaque mois. Et vu qu'au début peu de gens connaissent ce projet. On va obtenir beaucoup plus de récompenses qu'avec une valorisation beaucoup plus élevée. Et donc je pense que c'est à ce niveau là que ça devient intéressant pour nous. On a ici la roadmap. Donc le 4ème trimestre de 2024 ça va être une phase d'expansion et d'amélioration. La 3ème phase ça sera la phase d'établissement. Donc aujourd'hui on a déjà eu le lancement des premières récompenses. Le listing sur plusieurs plateformes d'échange que ce soit centralisé ou décentralisé. Et ensuite on aura beaucoup plus de choses qui vont arriver comme la tokenisation des actifs. L'introduction de la finance décentralisée pour la RWA. Et l'émergence de l'écosystème avec l'introduction de la gouvernance. Alors QDify comme vous l'avez vu est également lancé et suivi sur CoinMarketCap et CoinGecko. Alors en parlant de timing dans l'écosystème c'est quelque chose à surveiller même en regardant le white paper. On peut voir la transparence et la valeur ajoutée lorsqu'ils parlent de leur approche non seulement de la gestion d'actifs. Mais aussi des investissements et des stratégies à revenu fixe. QDify est construit sur la blockchain Ethereum fournissant stabilité et sécurité pour tout le monde. Alors au niveau de la transparence c'est forcément quelque chose que j'apprécie. Surtout sur ce type de projet, sur des nouveaux projets. Et j'aime beaucoup le côté revenu passif. Ils disent que 40 000 dollars ont déjà été airdroppés au détenteur dans les 3 semaines suivant le lancement. Avec des parts de revenu qui devraient augmenter à mesure que plus de revenu sont générés par les accords de location technologique. Donc les technologies qu'ils possèdent. Ils possèdent des technologies qui leur apportent un revenu mensuel. Ce revenu c'est celui-ci qui est distribué et partagé au détenteur des tokens. Alors ils font beaucoup d'interviews et de AMA. Et tu peux regarder juste sur CoinMarketCap. Ils viennent d'atteindre les 6 millions de dollars de MarketCap. Et je pense que c'est juste le début. Imagine ce qui se passera quand on nous entreront vraiment dans un bullrun. Leur groupe Telegram, je t'invite à le rejoindre, possède déjà 3000 membres. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est finalement un moyen de gagner de la crypto sur ta crypto-monnaie. Pour quelque chose que tu as à faire de toute façon. C'est-à-dire investir dans des petits projets, faire de la diversification. Alors ne mets pas tout ton argent, diversifie tes investissements. Je trouve qu'on est sur une pépite crypto dans laquelle il est important d'avoir de l'exposition. de comprendre leur technologie et d'obtenir des récompenses mensuelles en USDT. Parce qu'avec une valorisation de 6 millions de dollars en bullrun, on pourrait très rapidement monter beaucoup plus haut. Et l'idée, ce sera de pouvoir utiliser les divisantes pour récupérer ton investissement initial, les réinvestir et les composer sur la totalité de ton investissement. Je pense que c'est là où la stratégie est la plus puissante. Lorsqu'on peut maîtriser l'art de l'investissement composé. Alors en plus de tout cela, on parle beaucoup du token sur YouTube. Il faut savoir que pas mal d'investisseurs crypto très connus dans la scène anglophone parlent du token. Donc je te montre simplement une liste des YouTubers qui en parlent. Donc ce sont des YouTubers qui sont connus dans la scène crypto. Et donc le fait qu'ils en parlent, ça donne également de la confiance à mon investissement. Mais le fait aussi de voir des articles du projet sur Markets Insider par exemple, c'est également quelque chose qui donne envie. Alors aujourd'hui, le projet n'est encore pas listé sur Binance, mais il parle beaucoup de lui sur Binance Square. On peut le voir directement sur la rubrique QDefy. On y voit beaucoup d'investisseurs partager le projet, partager leurs gains qu'ils ont pu faire au cours des dernières semaines. Il faut savoir que le projet de puissance listing a augmenté de plus de 300%. Et sur Uniswap, on y retrouve une TVL, une valeur totale verrouillée de 1,8 million de dollars. Ce qui est très très bien. Et ce qui donne envie, c'est la liquidité qui a été mise en place. Ils ont verrouillé plus de 3 millions de dollars, 3,5 millions de dollars sur cette poule pendant une période de 10 mois. Et ça, ça montre simplement le fait que l'équipe est dédiée pleinement au projet. Et donc c'est aussi ce qui est très bien sur le projet. QDefy n'a pas eu de pré-vente. Il n'y a pas eu de lancement anticipé, caché des tokens. On est sur un projet qui s'est lancé de manière transparente. Et tous les investisseurs sont au courant de ce qui s'est passé sur ce projet. Et donc j'ose imaginer ce qui va se passer lorsqu'on va rentrer pleinement dans ce bullrun. Ce type de projet, des projets de faible valorisation, peuvent augmenter très très rapidement en prix. Et c'est la raison pour laquelle je me suis pris quelques tokens. Alors je te montre comment j'ai pris mes tokens. Je les ai achetés sur la plateforme MEXC. Alors c'est très facile, on vient chercher le jeu en QDefy. Et on achète ces tokens tout simplement. Donc définitivement un projet à surveiller. Je te mettrai tous les liens en description pour que tu puisses aller les voir. Prends le temps de lire le white paper. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.